... Bienvenue à tous, voici les titres de ce 7 minutes. Un forum sur l'intelligence artificielle s'est ouvert le 21 août 2023 à Abidjan. Une brigade de contrôle rapide a été mise sur pied et traque tous les contrevenants aux différents tarifs des bouteilles de gaz en vigueur. Et puis à Lakota, un tournoi a été organisé afin de détecter des talents. L'intelligence artificielle pour une société inclusive, opportunités et défis, c'est le thème du Barkan Abidjan qui s'est ouvert le 21 août 2023 au centre ivoire au coréen d'Ajami. Objectif, échanger sur les avantages et les enjeux de l'intelligence artificielle dans le processus de développement et d'inclusion sociale. Vu ce que représente l'intelligence artificielle, ce qui représente l'activité humaine aujourd'hui, c'est quelque chose que nous devons le plus rapidement possible nous approprier, maîtriser les tenants et les aboutissants, savoir gérer ce qui représente la menace dans son utilisation, savoir nous prémunir des personnes qui vont éventuellement souhaiter utiliser cette intelligence artificielle contre nous et surtout l'utiliser pour créer de la valeur dans le domaine de l'éducation, de la santé et dans presque tous les domaines d'activité. Plusieurs intervenants, experts en intelligence artificielle, chercheurs et décideurs politiques participent à cet événement. Ils ont échangé sur les opportunités que cette technologie pourrait apporter et se sont penchés sur les défis pour une utilisation responsable et éthique de celle-ci. Je pense que l'intelligence artificielle est pour ma part une opportunité plus qu'une menace. C'est vrai qu'avec l'intelligence artificielle, il y aura une perte d'emploi parce qu'on va réduire le personnel dans certains postes et tout. Mais je pense qu'il faudra réfléchir différemment. On doit réfléchir différemment et voir avec cette intelligence artificielle, avec ces nouveaux outils qui nous sont présentés, comment est-ce qu'on peut développer de nouveaux services, comment est-ce qu'on peut aider nos populations. C'est en cela que l'outil informatique nous sert. L'Afrique doit plus s'intéresser à l'intelligence artificielle car nous ne devons pas rater cette énième révolution technologique. Plusieurs sujets seront abordés pendant les trois jours que durera le forum, tels que l'intégration de l'intelligence artificielle dans les différents secteurs économiques et sociaux, les implications sur le marché de l'emploi et comment utiliser Tchatt-GPT au cours des ateliers. La brigade de contrôle rapide est en alerte. Direction la commune d'Aniamao, il a été signalé une infraction sur les prix plafonnés du gaz butane. Ici, la bouteille de gaz B6 se charge à 2300 francs CFA, voire 2500, chose que dément fermement le revendeur, bien que confirmé par certains rivérins qui paient au-delà du prix de 2200 francs fixés par le gouvernement ivoirien. Pour le revendeur, l'indélicatesse ne viendrait pas de main des fournisseurs. Un fournisseur va te dire aujourd'hui que pratiquement ça, quand son camion va au centre de remplissage, il tape trois, quatre jours là-bas. Pendant ce temps, il a des parkings pour les surveillants à payer. Maintenant, pendant ces quatre jours, cinq jours, il fait avant d'avoir le gaz au. Maintenant, tu es sûr que l'agent qui lui l'investit comme ça, cadeau, quand il vient, il ne récupère pas. Il est douze heures quand nous quittons les lieux pour Abobo. Coup de chance, à quelques mètres de là, un ravitaillement de gaz est en train d'être fait. Questionné, le fournisseur assure du prix fixé à 1850 francs, comme indiqué par le gouvernement ivoirien. Mais il sera tout de suite confondu par le revendeur. Il les a appelés, dont ils m'ont dit de faire sortir, qu'ils font à 2100 francs. Il lui a dit, à 2100 francs, ça ne nous rend pas. Puisque sinon, on paie à 2100 francs, nous, on sera obligés d'aller revendre à 2500. Pour la BCR, instrument de lutte contre la vie chère, même si ces malversations interviennent dans un contexte de pénurie de gaz, il n'est pas question d'outrepasser le respect des prix des produits réglementés. C'est le début de la journée, nous comptons terminer cette enquête en allant nous enquérir au siège même des différentes sociétés pour savoir ce qui se passe véritablement. Pourquoi est-ce que certains distributeurs n'ont pas encore de rechargement de gaz ? Et puis, bon, qu'est-ce qui explique des fois des spéculations sur les prix, alors que ce sont des prix réglementés par l'État d'économie ? Au terme de l'opération, ce sont au total deux magasins qui ont été scellés, des bouteilles de gaz confisquées, de la sensibilisation sur l'affichage des prix plafonnés et des convocations délivrées auxquelles devront répondre les différents mis en cause. Le dimanche 20 août 2023 à Diegonefla, dans le département d'Oumé, les présidentes des associations des femmes de Diegonefla ont été conviées à une séance d'information sur le mécanisme du financement du projet PDC2G. Un projet qui vise à financer celles qui entreprennent dans le secteur du maraîcher et de l'aquaculture dans 19 régions, dont Oumé et Diegonefla. Nous ne sommes pas surpris par l'avenue du ministère de l'Agriculture parce que nous sommes habitués aux largesse du maire. Parce qu'il y a quelques années, il nous avait donné 10 millions sans intérêt que nous avons remboursé. Et je pense que c'est une continuité. Il ne fait que ça depuis qu'il est avec nous ici. Donc nous nous disons toujours merci. Et merci aussi au ministère qui pense à la population des Diegonefla, surtout au FAPO. Ce projet est financé par la Banque mondiale et piloté par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural. On l'annonçait en titre un tournoi de détection de jeunes footballeuses s'est tenu durant plusieurs jours dans le département de Lakota à l'initiative du journaliste sportif Ricardo Zama, cadre de cette localité et chef du village de Zaïdouba. La récompense, une coupe nommée Sam Wakaboui en hommage au parrain, directeur de la communication et des relations publiques du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Cette activité s'est tenue en présence de plusieurs équipes venues des villages voisins ainsi que des détecteurs de talent. Les celles qui vont être retenues, comme je l'ai dit au début, vous ferez certainement partie de la même équipe demain. Donc vous êtes entre amis. Pas de blessures, pas d'animosité. Quand tu ne peux pas mettre le pied, ne le fais pas. Voilà. On est là pour faire de vous une seule équipe, l'Asicormisport de Gueyeau. Le parrain de la manifestation s'est rejoui de l'organisation de ce tournoi. Bon, considérez que l'année prochaine, on va revenir pour un championnat encore très fort et puis prouver que vous êtes capable de faire des choses. Les meilleures joueuses seront retenues en vue de la mise sur pied d'une équipe de football féminin. Elles seront entièrement prises en charge dans le cadre d'un projet sport-études. Et voilà, c'est la fin de ce 7 minutes préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage ST' 501